Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la fonction racine carrée, donc la fonction qui a x associé racine de x. Alors la première chose que nous pouvons dire, c'est le domaine de définition, puisque nous avons ici une racine carrée, le radicand doit être positif, donc x doit être supérieur ou égal à 0, ce qui nous donne un domaine de définition qui est, soit on l'écrit l'intervalle fermé à gauche 0 plus l'infini, soit on l'écrit R+, donc les nombres réels positifs. La signification est évidemment la même. Prenons la représentation graphique de cette fonction. Voici la représentation graphique, donc nous retrouvons ici le domaine de définition qui est R+, puisque si on trace des droites verticales avec des éléments supérieurs ou égaux à 0, alors nous avons effectivement un point d'intersection. Par contre, pour les éléments négatifs, nous n'avons pas d'intersection, donc ils n'ont pas d'image, puisqu'effectivement on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Concernant l'ensemble d'image, alors on peut le donner ici en voyant la représentation graphique, c'est également R+, puisque les éléments positifs ont exactement une préimage. Ici, par exemple, 2 à comme préimage 4, 3 à comme préimage 9, 2,4 à une préimage dans les environs de 5, etc. Donc l'ensemble d'image, c'est effectivement R+. Concernant l'intersection de F avec les axes, alors nous avons F inter OX pour lequel il faut résoudre l'équation racine de X égale à 0, qui nous donne X égale 0. Donc c'est en même temps l'intersection de F avec OY, c'est le point qui est l'origine d'ailleurs, qui est le point 0, 0. Donc nous avons F de 0 égale 0. Voilà pour cette intersection. Voilà, prenons un exemple, semblable à celui qu'on a pris pour la fonction inverse, à savoir racine de X plus 2. En l'occurrence, le plus 2 n'est pas non plus pris sous la racine. Donc, même chose, on fait un décalage de la fonction de 2 unités vers le haut. Donc on avait la fonction racine, comme ceci, et tout est décalé de 2 unités vers le haut à cause du plus 2. Alors, le domaine de définition ne change pas, puisque la condition reste exactement la même, à savoir, on a une racine, le radicant doit être positif, donc X doit être supérieur ou égal à 0, d'où DG égale R. Ce qui changerait ici, c'est l'ensemble image de cette fonction, puisqu'on observe que les éléments entre 0 et 2 n'ont pas de préimage. Si je trace une droite horizontale, elle n'intercepte pas la fonction. Par contre, à partir de 2 et en-dessus, chaque élément possède exactement une préimage. 4 possède comme préimage, 4, 5 possède comme préimage, 9, etc. Donc, l'ensemble image serait, pour cette fonction, et pour cette fonction, l'intervalle fermé à gauche de 2 jusqu'à plus l'infini. Pas d'intersection avec l'axe OX, intersection avec l'axe OY qui serait le point 0,2 en l'occurrence. Nouvel exemple, semblable à celui qu'on a pris pour les fonctions inverses, donc H de X égale racine de X moins 3. Cette fois-ci, le moins 3 est pris sous la racine, ça va modifier notre domaine de définition, ce qu'on remarque d'ailleurs sur la représentation graphique. En l'occurrence, le radicant doit être supérieur ou égal à 0, donc X moins 3 doit être supérieur ou égal à 0, donc X supérieur ou égal à 3, d'où le domaine de cette fonction H, qui est l'intervalle fermé à gauche 3 plus l'infini. Ce qu'on remarque également ici, puisque si je trace une droite verticale, les éléments supérieurs ou égaux à 3 ont tous une image, et par contre pour les éléments inférieurs à 3, notamment 2, 1, etc., ils n'ont pas d'image. L'ensemble image de cette fonction, image de H, c'est R+, puisque à partir de 0, tous les éléments qui sont en-dessus de 0 possèdent exactement une préimage. Merci pour votre attention. À bientôt.